Musique Les élus du département se sont réunis en séance plénière ce mercredi 26 juin dans l'hémicycle du Palais de la Source. A l'ordre du jour, la recentralisation du RSA, le plan Pauvreté et l'étude Agri-Pays 2030. Le président Cyril Melchior s'est réjoui concernant l'avancée de la recentralisation du RSA, dont la date de mise en œuvre a été validée par le gouvernement. Elle entrera en œuvre au 1er janvier 2020. Quand on veut recentraliser le RSA, c'est en fait pour pouvoir se dégager des marges de manœuvre, pour mieux accompagner aussi les familles en difficulté. Mieux accompagner les bénéficiaires du RSA, mais pas seulement les bénéficiaires du RSA. Toutes les familles en difficulté, je pense aussi aux jeunes, je pense aux agriculteurs par exemple. Donc on doit accompagner sans cesse notre public. Et donc là nous avons un très bon dossier qui est l'accompagnement. On a demandé le vice-président Jean-Marie Viraboulé à travailler avec moi pour qu'on puisse présenter un dossier qui consiste à prévoir pour les personnes qui le souhaitent, rentrer dans l'insertion, soit par la formation, soit par la mobilité professionnelle, ou par par exemple la création d'activités d'entreprises, que ces personnes ne perdent pas leurs droits tout d'un coup. Droits au l'aide à logement, droits au RSA. Autre sujet à l'ordre du jour, l'agriculture réunionnaise. La collectivité départementale a décidé de porter une réflexion sur le modèle agricole de demain en se basant sur des fondamentaux. C'est pour lancer véritablement le projet maintenant, le modèle qu'on souhaite avoir pour l'agriculture réunionnaise. Un modèle qui sera basé toujours sur le réseau familial, puisque nous voulons rester dans un contexte sur lequel notre agriculteur puisse continuer à s'épanouir, qui puisse surtout obtenir un revenu et faire vivre sa famille. Donc nous avons bien évidemment calé nos orientations sur ce principe. Lui trouver aussi du foncier, c'est la clé de voûte de l'agriculture. S'il n'y a pas de foncier, on ne peut pas produire, on ne peut pas faire des projets de développement, d'exploitation, et bien sûr continuer à appuyer notre agriculture sur nos principales filières, la filière canne, dans son ensemble. Parler également des filières viande, des filières fruits et légumes, et puis aujourd'hui, il y a de nouveaux secteurs qui se présentent à nous, comme l'horticulture, comme le miel, comme les papams. Toutes ces activités agricoles viendront, je dirais, consolider le modèle agricole que nous avons aujourd'hui. C'est un modèle agricole rénové que nous allons finaliser d'ici le mois d'octobre prochain. Une séance plénière qui marquait le départ à la retraite de Pierre Bale, directeur général des services du département et ancien secrétaire général de la préfecture de La Réunion. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada